bonjour à tous coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les guides vont nous accompagner aujourd'hui vers votre chemin ou plutôt sur votre chemin de réalisation alors chemin de réalisation de quoi et bien de votre plus grand souhait de votre rêve profond d'un objectif que vous souhaitez atteindre quelque chose que vous voudriez voir se matérialiser se manifester dans votre réalité voilà quelque chose qui puisse être amené à à changer et peut-être aussi bah par la même occasion changer votre vie alors la première étape va être importante ici c'est de déjà dans votre esprit dans vos pensées de clarifier ce souhait puisque la guidance qui suivra elle sera adaptée directement aux souhaits que vous aurez formulé auxquels vous aurez pensé donc prenez quelques instants vraiment pour peut-être le visualiser pour pourquoi pas aussi le verbaliser à essayer de de peut-être même le mettre à l'écrit enfin voilà d'être concentré et clair précis sur ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui voilà tout simplement c'est important chaque mot aussi que vous allez utiliser pour pour nommer ce souhait ce rêve voilà donc on sera accompagné dans cette guidance par un tarot the light sears tarot voilà light sears tarot de toute façon je mettrai en bas dans la description cette information et d'autres aussi et eh bien pour que les messages qui vont suivre résonnent directement avec vous avec toi et avec ton rêve eh bien je vais t'inviter là à faire un choix c'est parti voilà les amis alors je vous propose eh bien justement trois choix trois options de guidance je voulais pas préciser avant mais vous pouviez mettre sur pause aussi d'ailleurs je vous invite vraiment à mettre sur pause pour la première étape qui est de prendre le temps pour clarifier votre souhait et voilà que vous à pardon que vous soyez déjà connecté avec votre souhait profond votre rêve pour toute cette guidance voilà et justement une de ces options va vous attirer plus qu'une autre normalement j'ai trois pierres aussi ici que je vais vous présenter pour vous aider peut-être ça va rentrer en résonance tout de suite dans l'instant avec vous il n'y a pas il n'y a rien à mentaliser aussi il ya juste à vous laisser ben voilà vous laisser porter intuitivement dans vos ressentis être à l'écoute de soi voilà c'est ce qui va être vraiment important pour pour cette guidance et puis d'une manière générale aussi donc pour la proposition numéro 1 je peux pas vous dire le nom des pierres parce qu'on me les a offertes et je remercie encore à la personne qui m'a offert ces ces minéraux et je ne connais pas leur nom donc ben voilà on fera avec les formes les couleurs aussi donc là on est plutôt sur du vert pour le choix numéro 1 choix numéro 2 et pour finir choix numéro 3 voilà donc comme d'habitude en bas de la vidéo vous allez trouver plein d'informations et surtout ce qui va être le plus intéressant pour vous a priori c'est le timing qui correspond à votre choix comme ça vous pouvez cliquer dessus et puis ça vous amène directement à la guidance que vous avez choisi et qui vous correspond pour ceux qui le souhaitent aussi vous trouverez le lien sur mon site pour pour découvrir un petit peu ce que je propose éventuellement si vous voulez me laisser un message ou me contacter en privé et puis en ce moment voilà j'ai un peu changé j'ai beaucoup changé d'ailleurs et ajouté des nouvelles formules des nouveaux services avec des orientations vraiment différentes que ce soit des messages pour l'âme que ce soit des des reconnexions aussi avec l'enfant intérieur ou sa propre lumière bref voilà c'est si vraiment ça vous intéresse et bien vous pouvez aller visiter ça et découvrir ça sur mon site donc c'est tout bon je vais boire un petit coup et je te retrouve tout de suite pour ta guidance c'est parti choix numéro 1 et bien je commence avec toi qui a été attiré par cette pierre alors le zoom des fois il a du mal bon c'est pas grave voilà ça veut dire qu'on va peut-être pas se concentrer non plus sur trop les sur les détails on va aller à l'essentiel dans cette guidance alors justement c'est un tirage à quatre cartes quatre positions et on va commencer et bien par la première ici en haut qui va représenter le héros héros idéal donc héros c'est toi et c'est toi idéalement par rapport à ton souhait pour atteindre ton objectif quel est l'état d'esprit ici que les guides te conseils l'état d'esprit donc des énergies intérieures alors tu as le 4 de bâton le 4 de bâton alors ici on le voit d'ailleurs assez bien sur l'image la première chose qui me qui me vient c'est de la joie 1 c'est de la joie c'est de de la légèreté aussi il ya quelque chose d'assez fluide dans le mouvement de ces personnages joie légèreté lâcher prise aussi alors j'ai essayé d'expliquer un peu ça plus en profondeur et en tout en m'aidant aussi d'ailleurs de de l'illustration de ce cadre de ton qui est assez enfin qui est un peu différente de de ce qu'on peut voir traditionnellement dans les tarots alors tout simplement tu as besoin actuellement de cultiver la joie à l'intérieur 1 d'être dans 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 du plaisir et donc de te faire plaisir pourquoi tu as besoin de ça parce que c'est pas forcément ce qui va t'aider directement dans l'organisation de ton souhait de ton rêve mais c'est ce qui va en tout cas augmenter tes vibrations augmenter ton énergie et donc d'une certaine manière faciliter ce que tu peux attirer à toi parce que quand on est trop dans le mental justement trop en train de réfléchir etc et ben on crée aussi des des blocages parfois sans le vouloir et inconsciemment donc ici tu vois ces personnages ils s'amusent ils profitent de la vie ce que j'entends aussi là c'est besoin peut-être de comment dire de vivre ta vie au quotidien comme si ton ton rêve là il était déjà exaucé tu vois le cadre de bâton c'est souvent aussi la notion de célébration 1 donc là c'est peut-être célébrer justement la réussite à venir le la réalisation de ton rêve à venir tu peux le faire notamment en visualisation 1 en méditation en visualisation d'ailleurs ça ça peut être une très bonne idée oui c'est ce qui me vient parce que c'est ce qui va aussi augmenter ton énergie c'est ce qui va permettre d'une certaine manière d'activer la loi d'attraction parce que si tu vis dans le présent comme si ton rêve était réalisé tu vas ressentir des émotions tu vas ressentir de l'énergie et si on est sur le les wands c'est les bâtons et c'est l'énergie du feu donc tu vas voilà tu ça va pulser à l'intérieur il ya il ya une comment dire une une éclosion intérieure j'ai pas trop les mots je sens voilà quelque chose qui pulse à l'intérieur donc justement cette joie qui anime la joie de d'avoir accompli ou réalisé ce rêve donc on est sur cet état d'esprit en même temps aussi tout ce qui va pouvoir te faire du bien actuellement ça va être positif parce que justement ça va ça va te permettre de lâcher prise d'une certaine manière là tu n'as pas trop à te concentrer sur ton souhait mais plutôt à profiter du moment présent moi ce que c'est ce que je ressens ouais et autre petite indication on a ici des personnes qui sont en train de danser de s'amuser donc tu vois peut-être aussi des des pratiques actuellement là avec le corps comme du sport ou comme du yoga ou des choses comme ça j'ai l'impression que ça va permettre peut-être de libérer des tensions et des énergies tu as besoin en fait d'être décontracté c'est ça aussi le l'état d'esprit dans lequel si je résume en quelques mots au final les tout ce que je ressens ici c'est être voilà décontracté d'être en joie et et ça c'est lié ensemble aussi mais dans un lâcher prise par rapport à ton rêve tu sais ce que tu veux mais tu n'es pas quelque part pressé l'obtenir maintenant t'es plutôt voilà juste serein quant à quand à ton souhait donc ça c'était l'été l'été l'état d'esprit mais bon tu vois l'été ça me fait penser aussi à à la période de l'été forcément et l'été et ben voilà on est plutôt en général en vacances on profite du soleil on profite des activités de la plage etc donc tu vois bon ce petit lapsus ou plus ce petit cette erreur de mots j'ai envie de dire mais en fait c'est pas une erreur tu vois et bien ça révèle un peu l'état d'esprit ben voilà l'état d'esprit l'été comment tu es quand tu es en été qu'est ce que tu fais peut-être quand tu es en été et ben essayer de de le faire dès maintenant là au moment je te parle bon on est en avril et puis je sais pas si on l'entend mais c'est la tempête dehors voilà mais voilà on peut quand même intérieurement justement malgré ce qui se passe à l'extérieur on peut intérieurement se nourrir et produire une certaine joie une certaine énergie liée donc au feu bon alors on avance on continue alors la deuxième position ici elle concerne le défi ou les défis peut-être les obstacles en lien avec ton ton désir donc le 5 de bâton alors c'est marrant on avait le cas de bâton maintenant on a le 5 de bâton ok alors tu vois là le 5 de bâton justement il intervient directement après le 4 donc il se suit et moi il me il m'explique que ton défi ça sera de peut-être retrouver cette joie les moments où ça sera ça sera plus difficile avec le 4 ici on est sur une sorte de stabilité une sorte d'harmonie et le 5 c'est quand il ya des choses qui viennent un peu changer la donne tu vois on n'est plus sur le le 4 qui est carré qui est stable c'est des éléments perturbateurs voilà donc le défi pour toi ça sera de de toujours te raccrocher à ce feu intérieur faire preuve de combativité 1 c'est à dire de ne pas lâcher prise en fait non pardon je vais le tourner autrement parce que sinon on va tourner de pas de rien lâcher voilà de de rien lâcher comme ces personnages là qui sont en pleine ascension pour aller décrocher et bien ton rêve ici donc de continuer de persévérer de rien lâcher parce que tu vois s'il lâche et bah tout s'écroule tout tombe donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui pourra arriver dans le dans le chemin de réalisation de ton de ton rêve ça sera pas peut-être toujours hyper fluide hyper facile il y aura peut-être parfois des difficultés ou des obstacles des choses à surmonter des choses à dépasser ça c'est très clair avec le 5 de bâton et voilà faudra faudra faire appel à ta niaque à ta à ta volonté de de réussir et de de rien lâcher voilà ouais c'est moi j'entends ici continuer à croire à ton rêve continuer à t'accrocher à ton rêve coûte que coûte parce que le 5 de bâton peut souvent faire référence à des choses qui viennent un petit peu nous gêner par rapport à l'extérieur ce sont des choses extérieures ça peut être justement aussi j'entends des personnes le défi ça pourra être peut-être de de continuer à croire de continuer à t'investir dans ce souhait en dépit de l'avis des autres 1 de l'opinion des autres des conseils des autres et de pas te décourager ça c'est hyper important voilà c'est on va toucher le but tu vois il y a la possibilité de de l'atteindre on le voit ici c'est c'est accessible mais pour ça voilà ça demande de passer par des étapes et ça demande c'est vrai certains efforts voilà et 7 cette combativité parce que c'est vrai que je n'utilise pas souvent ce mot mais c'est un mot clé qu'on peut retrouver avec le 5 de bâton 1 ok alors on va voir justement maintenant les aides les aides dont tu pourras disposer pour 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 atteindre ton objectif qu'est ce qui va t'aider oh alors on a le 3 de bâton donc ça c'est assez incroyable 3 de bâton donc on a le 3 le 4 et le 5 et que des énergies de bâton donc déjà un point là parce que c'est quand même assez 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 fou qu'on ait trois trois cartes comme ça des arcades mineurs de la famille des bâtons donc la famille du feu et le feu c'est quoi ça veut dire que le feu ça va être primordial ici un pour la réalisation de ton souhait le feu justement c'est l'envie c'est le désir intérieur ardent c'est la passion c'est la motivation la détermination bref c'est l'énergie de qui permet de mettre des actions en place qui permet justement de se dépasser qui nous permet de nous activer en fait un qui voilà et nous et qui nous permet d'avancer une manière générale donc le 3 de bâton ici qu'est ce qui va t'aider alors c'est intéressant parce que le message que j'ai il est j'ai deux messages en fait j'ai deux messages le principal c'est ta capacité à savoir justement relever des défis et à oser un ce qui va t'aider c'est que je pense que tu as pas froid aux yeux justement le les défis ne font pas peur et tu es capable d'oser oser sortir de ta zone de confort oser t'aventurer justement un peu dans l'inconnu oser te projeter plus loin que ta situation actuelle donc oser 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 ça c'est ce qui va t'aider et en plus avec ce 3 de bâton je ressens pas forcément des aides particulièrement extérieures dont on nous parle ici mais c'est toi avec toi même enfin si en fait je vais y venir sur le deuxième deuxième point avec cette énergie là et bien justement tu vois on a une surfeuse qui s'apprête à aller à la mer ou à l'océan et bien sûr à surfer donc ici l'expression qui me vient c'est ta capacité à surfer sur la vague à observer et savoir quand ça sera le bon moment c'est ça surtout qui va t'aider c'est à dire que la vie à un moment donné elle va mettre des choses en synchronicité pour toi parce que là elle elle contrôle sa planche mais elle ne contrôle pas la vague elle contrôle pas quand est ce que c'est le bon moment d'y aller par contre elle sait intérieurement elle le ressent donc ça ça va t'aider de savoir quand surfer sur la vague quand quand c'est le moment d'y aller en fait 1 alors quand c'est le moment d'aller où et bien comme on est sur l'énergie des bâtons des actions c'est à dire que savoir le moment pour passer à l'action d'accord c'est vraiment symbolique mais c'est comme ça que je le perçois donc ton 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 aide et bien c'est plutôt une ressource intérieure c'est ta capacité d'observation de ce qui se passe autour d'être patient il ya une grande une grande qualité de patience avec ce trois bâtons et par contre quand c'est le moment et bien là il n'y a plus d'hésitation il ya plus de questions on y va on met des actions en place on se lance et c'est parti quoi on le ressent c'est un vrai ressenti intérieur ok donc ça c'est bon ouais et alors la dernière position ici justement et bah elle concerne les actions ce sont les actions que que tes guides te conseille de mettre en place dès à présent les actions qui vont t'aider dans la réalisation de ton objectif de ton rêve alors on a l'ermite une arcane majeur cette fois ci narcan majeur et je trouve que c'est très très intéressant parce que déjà rien qu'au niveau des couleurs tu vois ici on avait des énergies des bâtons on a voilà un peu les mêmes tons de couleurs et là cette carte elle vient totalement tranchée avec le reste et alors pourquoi c'est intéressant parce que l'ermite justement eh bien ce n'est pas celui qui est dans une action à l'extérieur donc là ça veut bien dire que justement actuellement tu n'as pas forcément des choses à mettre en place des beaucoup de choses à activer tu vois dans la matière là c'est plutôt un temps en fait de repli peut-être même comme l'ermite qui va dans sa grotte s'isoler donc besoin de voilà de s'isoler de se retrouver en soi peut-être de couper avec l'extérieur aussi peut-être justement avec certaines personnes qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues ou qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde qui partage pas la même opinion que toi donc ça peut être se couper de ces personnes là te couper du monde d'une manière générale c'est ça l'action qui t'est conseillé en fait comme l'ermite donc vraiment première chose à comprendre de ça c'est que j'insiste parce que justement en moi l'intention que je mets c'est quels sont les actions à poser dès à présent pour la réalisation de ton rêve eh bien on te dit bien que il n'y a pas d'action à poser là maintenant en tout cas dans la matière pour forcément accéder à ton rêve il y a plutôt à se retrouver à cultiver des choses en soi on a de la lumière ici derrière là donc on parle bien peut-être notamment de cette énergie là intérieure d'être dans la joie dans une décontraction pas de stress dans un lâcher prise voilà mais ça c'est en soi qu'il faut le le manifester et ce qui est intéressant aussi c'est que alors je vais te les montrer toutes les deux on a ce personnage là qui regarde vers le trois de bâton et puis d'ailleurs au niveau de la chevelure etc c'est presque comme si c'était la même personne en tout cas moi c'est comme ça là que je les cartes me parler et qu'elles se parlent entre elles donc ça veut bien dire que là on est en fait en mode hermite c'est comme si tu étais en mode hermite en mode en mode observation en mode on prend son temps on laisse les choses venir à soi on laisse les choses faire donc parce qu'elle regarde le trois de bâton et par contre comme je te l'ai dit ici en effet à un moment donné ou à certains moments tu vas sentir que là oui là il ya c'est quelque chose qu'on n'explique pas tu vois comme ce personnage là elle sait quand c'est la bonne vague elle le ressent un c'est pas calculé elle n'est pas avec un mètre en train de se dire bon il faut que j'attende qu'elle fasse deux mètres cinquante ou ou quoi que ce soit c'est bon voilà là j'y vais là c'est le moment d'accord donc c'est pour ça que là on a un personnage qui est dans une posture assise qui attend patiemment et elle regarde vers ce personnage donc c'est c'est cultiver cette sagesse intérieurement aussi peut-être tu vois l'action à faire c'est savoir que il ya certains timings pour les choses et pour que ton ton vœu se réalise et bien il faudra respecter le cycle naturel tu vois respecter le voilà le le flot de la vie d'accord mais ça veut dire que comme dans ce trois bâtons un moment donné ça va arriver la vague tu vois la bonne vague elle va arriver et là ça sera le moment de s'engouffrer de de saisir l'opportunité de se lancer voilà voilà et bien écoute j'espère que ça a résonné avec toi surtout que ça t'aidera vraiment dans ta dans ton chemin de réalisation n'hésite pas à liker si tu as aimé bien sûr et t'abonner si c'est pas déjà fait tu peux me partager aussi avec plaisir pardon un petit ok me partager avec plaisir et bien tes ressentis qu'est ce comment ça t'a parlé et bien dans les commentaires voilà je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut alors je te retrouve toi qui a fait donc le choix numéro 2 avec cette pierre donc nous avons un tirage à quatre cartes quatre positions je t'expliquais ça tout de suite on va commencer de toute façon par la première donc elle correspond ici à l'état d'esprit idéal les énergies intérieures que te conseille tes guides pour faciliter la réalisation de ton souhait de ton objectif alors on commence bien avec le 17 le star donc c'est l'étoile c'est une arcane majeure en plus donc une énergie puissante là un message puissant dans le tarot et je trouve que écoute ça tombe à à point nommé et ça tombe à point nommé cette carte dans cette position et en plus l'image est très parlante donc ok on va détailler tout ça et bien l'étoile c'est quoi très simplement ici c'est la foi elle est liée à la foi à l'espoir à l'espérance à la confiance aussi donc l'état d'esprit qu'on t'invite à avoir à cultiver à l'intérieur justement c'est et bien d'avoir fois en ton rêve ici c'est comme si elle était liée tu vois accrochée elle s'accroche à son rêve ici représenté par cette étoile elle a les yeux rivés dessus donc elle garde toujours les yeux rivés sur son rêve sur son objectif peu importe ce qui se passe justement à l'extérieur ça j'ai envie de te dire ça ne compte pas ce qui est intéressant c'est que ici derrière tu vois il ya plein de c'est pas trop quoi des bâtons enfin des trucs un peu noirs tu vois et pour moi ici c'est l'environnement extérieur qui pourrait voilà parfois ne pas être favorable les meilleures conditions etc où il se passe des choses qui viennent un petit peu contre carré ton rêve ou ou amener du retard je ne sais pas mais peu importe ce personnage il ne s'occupe pas de ce qu'il y a là elle a les yeux rivés sur cette étoile qui représente son rêve tu vois donc l'esprit à cultiver l'état d'esprit c'est déjà avoir la foi que ton rêve il est réalisable c'est vraiment y croire en fait la fois c'est c'est quand on croit à quelque chose donc ça c'est hyper important je pense que justement peut-être que parfois tu peux avoir tendance à perdre cet espoir que ça arrivera un jour que ça se réalisera parce que voilà le temps avance et puis c'est pas encore matérialisé donc avec l'étoile on est on est souvent sur quelque chose qui se projette à long terme on on sait que ça arrivera mais voilà peut-être ça ça peut prendre un certain temps mais malgré tout on ne voilà on ne et ben on ne perd pas la foi et on ne perd pas l'espoir tu vois elle 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 tient à son rêve parce que déjà elle l'a elle l'a solidement attaché et puis elle a les mains sur le coeur aussi donc c'est vraiment le le déposer dans ton coeur parfois prendre des moments aussi pour et ben simplement voilà pour déposer ton rêve dans ton coeur donc en y pensant en en le visualisant en le ressentant dans ton coeur ça c'est hyper important ok donc pour l'état d'esprit ça me semble assez clair on va passer maintenant aux défis quels sont les défis qui t'attendent dans ce chemin de réalisation de ton souhait profond ou les défis que tu pourrais rencontrer alors un as de pentacle donc l'as de denier alors c'est intéressant j'ai l'impression d'avoir plusieurs messages ici le premier je dirais le premier je dirais c'est d'être prêt ouais c'est ça être prêt à accueillir une nouvelle vie à accueillir la nouveauté à accueillir la nouveauté mais vraiment moi je l'entends comme ça une nouvelle vie puisqu'en plus on est sur l'énergie des deniers donc c'est lié à l'élément de la terre à l'élément du palpable du concret et là j'ai l'impression avec le l'as donc c'est le 1 c'est un nouveau départ qui t'attend en lien avec ce rêve mais peut-être qu'il y a encore certaines résistances à lâcher quelque chose à abandonner quelque chose en tout cas à être prêt à ouvrir une nouvelle page là l'as de pentacle je le ressens comme ça être prêt à accueillir aussi tu vois à s'ouvrir en fait être prêt à s'ouvrir à accueillir une nouvelle vie peut-être qu'il y a encore certaines résistances donc là je t'invite vraiment à essayer de voir éventuellement si t'es totalement prêt quelque part à ce que ton rêve il se réalise parce que si tu te sens pas prêt s'il y a des peurs s'il y a tout un tas de choses comme ça et bien l'univers il va pas te l'envoyer il va pas il va pas amener les circonstances favorables pour sa réalisation parce que tout simplement l'univers il est comme toi en fait il sait que tu es pas prêt donc on va pas donner quelque chose à quelqu'un si on sait qu'au final ça pourrait plus le déstabiliser ou lui faire du mal qu'autre chose en tout cas pour toi et pour ton objectif c'est le cas d'accord c'est pas forcément universel et valable pour tout mais pour toi c'est le message que je dois te transmettre alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? avec cet as de pentacle j'ai l'impression que le défi tu vois ça va être justement d'alimenter ton rêve dans le quotidien de le cultiver ici on a un peu cette image d'une graine qu'on va aller planter donc c'est ça aussi semer la graine semer la graine que c'est possible que c'est réalisable et en fait c'est vraiment l'alimenter moi c'est comme ça que je l'entends là alimenter justement cette graine d'espoir alors je bois un petit peu alors comment l'alimenter c'est parce que tout comme quand on plante une graine d'accord cette graine on pourrait la retrouver aussi ici là avec l'étoile quand on plante une graine c'est bien c'est le début tu vois c'est la première étape mais ensuite pour que ça puisse pousser et que ça puisse sortir de terre donc donner quelque chose de concret avec des fruits aussi si c'est un arbre et des choses comme ça et bien il y a besoin de l'alimenter de l'arroser il y a besoin de certaines conditions et voilà de l'alimenter c'est le mot qui est le plus juste ici pour toi donc alimente ton rêve dans ton quotidien peut-être justement notamment parfois en prenant le temps de de te retrouver avec toi-même de penser à ton rêve de déposer ton rêve voilà dans l'espace de ton coeur du coeur sacré dans voilà en fait qui vibre en toi simplement mais le défi pour pour cette carte c'est de de mettre des choses dans ton quotidien tu vois justement de planter des petites graines de peut-être changer certaines habitudes ou mettre des nouvelles habitudes en lien avec ton rêve alors on a maintenant ici la carte qui va correspondre au Z qu'est-ce qui va venir t'aider dans ton chemin de réalisation sur ce chemin de réalisation alors on a le roi de coupe tu as le roi de coupe le roi de coupe c'est un personnage une carte de cour dans le tarot donc à cette position ça peut il y a deux interprétations possibles alors si ça te représente toi ça veut nous dire tout simplement que ce qui va t'aider c'est ta sensibilité et en particulier tes émotions le domaine des coupes dans le tarot c'est lié aux émotions c'est lié à l'élément de l'eau il y a beaucoup d'eau dans cette carte d'ailleurs et c'est lié aux émotions donc ça arrive comme des aides ça veut dire que être à l'écoute de tes émotions être en dialogue avec tes émotions concentrer sur ton corps sur tes ressentis c'est ce qui va t'aider d'accord ? et comme c'est le roi aussi le roi justement il a acquis une certaine maîtrise de ses émotions donc ça veut dire que tu as certainement des outils des capacités pour et bien pour pour maîtriser tes émotions donc ça c'est un premier point c'est si ça te représente et ça peut aussi représenter je pense là vraiment dans ton tirage une personne extérieure qui va t'aider justement donc en lien avec la réalisation de ton rêve une personne donc comme on a un roi j'ai envie de dire que c'est vraiment je pense un homme d'accord ? ça peut être par exemple ton conjoint pour beaucoup je pense que ça sera d'ailleurs le conjoint ça peut être aussi un parent un grand frère ou un frère tout court ou un ami très proche bref dans tous les cas tu le sauras et ça résonnera avec toi de toute façon et c'est une personne qui qui est très à l'écoute justement il y a une vraie relation de confiance avec cette personne qui est déjà présente ou qui s'installera une relation de de non-jugement en fait où tu peux être toi-même tu peux dire justement tout ce que tu ressens tout ce que tu penses actuellement te livrer te confier sans avoir peur d'être jugé et en sachant que il y a une oreille très empathique très bienveillante d'accord ? qui t'écoute donc ça c'est ce qui va vraiment t'aider ok et pour finir la dernière carte correspond à la carte des actions qui te sont conseillées actuellement et aussi peut-être par la suite pour la réalisation de ton rêve les actions conseillées ah on a le 6 de coupe 6 de coupe alors première chose qui me vient en plus ça intervient après justement le roi de coupe c'est presque le même personnage au niveau de la chevelure voilà bon je sais que c'est pas exactement le même mais moi ça me fait penser au roi de coupe ça me ramène au roi de coupe donc tu vois une action que tu peux mettre en place qui va être importante justement c'est de te lier avec cette personne d'aller voir cette personne de l'appeler de la contacter parce que tu vois je te parlais de confiance de et là on a le symbole du chien avec la loyauté la fidélité le chien il va jamais trahir son maître et là en l'occurrence et bien cette personne elle est là pour toi elle est là pour t'aider vraiment pour t'écouter avant tout pour que tu puisses justement un peu lâcher peut-être des émotions difficiles ou des choses voilà compliquées à gérer par toi-même c'est aussi quelqu'un qui va t'apporter de très bons conseils donc première action que tu peux mettre en oeuvre c'est et bien voilà d'aller contacter de chercher de trouver cette personne là avec le 6 de coupe donc l'autre message qui me vient aussi donc là plutôt sur la deuxième partie de la carte notamment on a un enfant ici et c'est très lié au 6 de coupe ça l'enfant et le 6 de coupe c'est la se connecter à ton enfant intérieur besoin de peut-être tu vois revenir dans le passé quand tu étais enfant quels étaient tes rêves à quoi tu croyais en général quand on est enfant et bien on croit justement en tout que tout est possible en la magie de la vie vraiment c'est ça la magie l'émerveillement et d'une certaine manière on t'invite à retrouver cet état d'esprit d'enfant parce que ici j'avais l'impression que peut-être par rapport à ton souhait il y a une partie de toi qui soit qui n'y croit plus soit qui est en train de perdre espoir ou alors qui qui désespèrent un petit peu c'est ça et on te demande pourtant d'avancer vraiment avec la foi et la confiance donc pour ça peut-être quitter les préoccupations d'adultes façon de parler et revenir à ce coeur d'enfant à cet état d'être d'enfant donc peut-être en allant contacter avec ton enfant intérieur enfin créer un contact avec ton enfant intérieur en te remémorant des souvenirs aussi des choses que tu as vécues qui étaient magiques pour toi des choses peut-être que tu ne croyais pas possibles et en fait qui te sont arrivées des bonnes choses bien sûr voilà bon écoute en tout cas j'espère que ça t'aura parlé que ça aura résonné avec toi n'hésite pas si c'est le cas vraiment un petit like un petit pouce bleu et puis me partager pourquoi pas tes ressentis justement dans les commentaires ça sera avec grand plaisir que je te lirai voilà je te souhaite le meilleur bisous bisous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures salut je continue donc avec toi qui a fait le choix numéro 3 avec cette pierre alors on va commencer par la première position de ton tirage donc tout est en lien bien sûr avec ton objectif ton rêve ton souhait et bien ici c'est tes guides qui te conseillent sur l'état d'esprit à cultiver l'état d'esprit tes énergies intérieures donc toi avec toi même c'est un petit peu le moi idéal pour pouvoir atteindre ton objectif alors tu as la justice une arcane majeure de tarot ok alors c'est intéressant le premier message qui me vient il résonne dans ma tête il est assez évident mais en même temps je pense que c'est quand même important de le nommer et bien avec la justice ici c'est le fait de de mériter j'y ai le droit tu vois c'est juste c'est voilà c'est juste en fait c'est à dire que par rapport à ton rêve c'est déjà intégré que tu le mérites ah voilà il y avait un mot je sentais je voyais l'énergie en moi et le message qu'on voulait me transmettre mais j'avais pas le mot encore qui venait mais c'est ça la notion de mérite que tu mérites autant que les autres tu mérites toi aussi le bonheur enfin en tout cas tu mérites de réussir de pouvoir accéder à ton rêve d'accord mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une partie de toi qui doute de ça qui doute que tu y as le droit peut-être que des fois tu aurais tendance justement à te juger à te juger toi-même trop sévèrement donc là c'est le premier message très important dans l'état d'esprit c'est je mérite j'ai le droit déjà j'ai le droit d'exister et puis j'ai le droit de rêver j'ai le droit d'avoir des envies des véritables désirs des besoins etc donc ton rêve avec la justice tu vois ton rêve il est légitime là je te le dis il faut que tu l'intègres aussi je sais pas pourquoi je sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est important que tu l'entendes ça c'est ce que j'entends moi ok alors état d'esprit sinon conseillé aussi avec cette carte de la justice j'ai l'impression justement c'est d'essayer d'être dans une sorte de paix intérieure une harmonie d'accord on est un peu avec la justice dans la notion de juste milieu ça veut dire quoi ça veut dire que quand il y a trop trop d'émotions ou trop de pensées ça va venir interférer justement avec ton objectif et avec ce souhait donc c'est toujours retrouver une sorte de calme une sorte de voilà une sérénité une maîtrise de soi voilà une maîtrise de soi ok et ben justement la justice vient te dire que c'est important peut-être de faire du tri dans comment te dire ça j'ai l'impression dans 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 certaines habitudes que tu as ou certains schémas de pensée voilà qui parfois vont te voir comment dire vont te en fait j'entends vont te faire voir tel que tu n'es pas ou vont te faire penser que tu es comme ci ou comme ça alors qu'en vérité tu es ben oui tu es une belle personne tu es encore une fois méritant méritante et il y a oui c'est peut-être plus des schémas de pensée parce que je vois avec cette épée là des schémas de croyance de pensée comme ça qui qui t'emmène plutôt dans une spirale descendante qui ne te monte pas vers le haut qui ne te valorise pas etc mais je ne pense pas vraiment que ce soit quelque chose extérieur des gens qui te disent ça je crois que c'est toi avec toi même et j'entendais le mot maîtrise tout à l'heure et là j'entends aussi discipline un état d'esprit voilà discipliné assez organisé tu vois dans oui dans ton quotidien ou dans les actions que tu entreprends par rapport à ton objectif encore une fois il n'y a pas d'excès en fait c'est ça il n'y a pas d'excès c'est toujours juste équilibre équilibré comme ces deux plateaux là voilà pas de débordement pas d'excès notamment au niveau des émotions ou au niveau du mental au niveau des pensées alors on continue en position numéro 2 nous avons les défis qui peuvent se présenter à toi sur ton chemin de réalisation de ton souhait de ton objectif les défis alors nous avons un roi de bâton roi de bâton alors en termes de défis comme on a un personnage un personnage ici pardon une carte de cour dans le tarot donc le roi il y a deux interprétations possibles alors soit ça représente ton énergie un défi en tout cas pour toi avec toi même ou soit c'est une personne extérieure alors si c'est toi c'est très simple en l'occurrence puisqu'il s'agit ici le défi c'est d'avoir confiance on a en plus le symbole du lion qui incarne cette confiance et puis c'est un roi aussi le roi bon il est quand même au sommet il a des responsabilités etc etc mais voilà il y a un certain charisme une confiance en soi qui se dégage et c'est peut-être ça ton défi c'est de 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 savoir que tu vas que tu peux réaliser ton rêve que tu peux l'atteindre moi j'entends tu peux réussir que tu as les ressources tu as les capacités tu as l'intelligence tu as tout ce qu'il faut pour réussir mais ton défi quelque part ça va être d'y croire à ça ça va être de d'incarner ce personnage ton défi c'est ça c'est d'incarner ce personnage de roi de bâton qui quelque part arrive au succès arrive à la réalisation de tout ce qu'il entreprend ce personnage du roi de bâton il n'a pas de doute sur la capacité à atteindre la réussite à atteindre l'objectif justement il se donne les moyens il n'a il n'a que ça à l'esprit et voilà il oui il déborde de détermination de confiance en lui et il sait qu'il va y arriver donc besoin de 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 t'imprégner de cette énergie c'est ça ton défi donc il y a la confiance en soi alors si ça représente une personne extérieure dans ton défi notamment ça peut être le cas si par rapport à ton souhait que je ne connais toujours pas et que je ne connaîtrai pas au final à travers les cartes moi je te transmets juste les messages mais si c'est une personne extérieure peut-être que dans ton dans ton objectif et bien ça implique quelqu'un d'autre peut-être que je ne sais pas c'est par rapport à une relation admettons quelque chose comme ça ou au niveau professionnel voilà je ne sais pas mais dans tous les cas si par rapport à ton souhait ça ça peut faire intervenir quelqu'un d'autre ou ça dépend aussi peut-être ton souhait de quelqu'un d'autre et bien il apparaît ici dans la position du défi et bien les énergies elles ne changent pas pourquoi c'est un défi parce que ce personnage lui il a ses convictions il a ses valeurs il a son idée en tête il a il est focus sur sur ses désirs à lui d'accord sur son ambition sur sa carrière peut-être sur bref sur comme je t'ai dit tout à l'heure sur ce qu'il veut réaliser sur ce qu'il veut mener à bien d'accord et peut-être que justement toi tu es plus dans une notion d'équilibre où il y a besoin de trouver un entre-deux mais lui ce personnage quelque part tu vois il ne va pas forcément se soucier de l'avis des autres de l'opinion des autres et aussi du souhait des désirs des autres c'est lui qui se fait passer en priorité c'est le roi donc je ne sais pas trop comment ça peut résonner avec toi tu pourras me le dire si tu veux dans les commentaires ça m'intéresse mais si c'est un défi c'est parce que c'est un personnage lui qui est centré sur lui et qui est difficile à faire plier tu vois difficile de mettre de son côté de faire ce personnage l'amener à se ranger de son côté en fait de notre côté de ton côté et à ton avis à ton désir c'est pas quelqu'un qui va venir normalement réaliser ton désir il va réaliser le sien voilà après si c'est le cas peut-être tout simplement en exposant calmement le fait que toi aussi t'as tel objectif t'as tel souhait et que tout comme lui c'est légitime mais pour toi aussi c'est légitime d'accord donc de pas te mettre en retrait de pas te laisser écraser ou impressionner par ce personnage mais faire valoir tes droits en fait et tes besoins voilà alors en position oui numéro 3 nous avons justement tout ce qui va venir t'aider quelles sont les aides dont tu disposes ou dont tu disposeras dans la réalisation de cet objectif alors nous avons le jugement donc une autre arcane majeure le jugement alors c'est intéressant déjà parce qu'on a le jugement et la justice tu vois jugement justice on reste quand même dans un certain lexique dans voilà une certaine catégorie famille de mots qui sont assez proches assez similaires alors qu'est-ce qui va t'aider déjà c'est le fait justement de 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 faire preuve de discernement et d'écoute par rapport à ce qui est juste pour toi ce qui est véritablement en accord avec toi avec ton âme avec tes valeurs et et d'être centré avant tout là-dessus ce qui va t'aider aussi c'est dans tes ressources intérieures parce que là moi je vois je te vois toi en fait c'est tout ce que t'as vécu avant des des épreuves j'entends des épreuves difficiles dans lesquelles tu as su te relever tu as su renaître tu as su aller au-delà tu vois tu as su te dépasser et en fait tu as su enfin voilà tu es toujours là puisque tu regardes la vidéo a priori donc voilà donc tu es toujours là et justement eh ben tu as tu as dépassé des moments de vie des difficultés assez importantes et tu as toujours relevé la tête moi c'est ce que je ressens ici donc c'est c'est ce qui va t'aider c'est cette ressource intérieure en fait ouais ce qui va t'aider c'est vraiment de toujours suivre l'appel de ton âme l'appel du coeur l'élan comme ça que on ne s'explique pas mais on sait on sait que c'est une vérité c'est d'écouter sa vérité intérieure ici et comme on a aussi le jugement la justice je ne sais pas comment ça résonnera avec toi mais en lien avec ton avec ton souhait il y a peut-être des choses comme je t'ai dit à faire du tri il y a des choses à abandonner d'accord il y a des choses à laisser derrière soi pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies il y a peut-être certaines choses qui doivent prendre fin aussi pour que ton rêve puisse se réaliser notamment si ce personnage et bien il est d'une certaine manière un obstacle à ton défi mais qu'on ne peut pas le faire changer bon bah peut-être il faut voilà il faut laisser ce personnage derrière soi peut-être voilà je vois comment ça résonne surtout les mots qui me viennent parce que moi je ne sais même pas de quoi je parle je capte des choses comme ça mais voilà c'est censé résonner avec toi surtout ok et alors et bien la dernière position c'est justement les actions qui te sont conseillées par tes guides maintenant et aussi par la suite pour la réalisation de ton rêve les actions conseillées alors le 5 d'épée 5 d'épée ok 5 d'épée alors moi j'ai l'impression euh et je ressens c'est même pas qu'une impression ouais c'est clairement un ressenti qui est tu vas voir montré aussi en lien avec cette carte c'est assez intéressant les images comment elles peuvent se parler là mais c'est de passer d'un état à un autre hein donc là on nous donne quelque part la finalité des actions on nous donne pas le moyen vraiment comment y arriver alors je t'explique ça passer d'un état à un autre parce que ici on a là peut-être comment tu es actuellement ou certaines énergies tu vois des prises de bec des prises de tête en fait c'est des prises de tête on rumine certaines choses on rumine peut-être des échecs on rumine voilà c'est la rumination mentale c'est un combat peut-être intérieur une sorte de conflit intérieur qui se joue mais c'est dans le domaine du mental avec le 5 d'épée c'est dans le domaine des pensées on le voit ici de toute façon avec ce personnage peut-être aussi en lien avec l'autocritique l'autosabodage le jugement et progressivement et progressivement en fait l'action c'est de passer de ça à ça ici tu vois ce personnage justement qui est libéré qui arrête de se faire du mal ici qui arrête de souffrir de s'auto-flageller de se punir qui laisse le passé derrière soi aussi et regarde c'est comme si là ça allait vers cette carte là et si on les met toutes les deux à côté et bien on peut y voir la même symbolique là il y a un espèce de halo lumineux qui va vers le ciel là on retrouve pareil ça dans la carte et puis les positions du personnage m'évoquent aussi la même chose donc ces deux cartes elles sont très liées en fait là ce qui va t'aider c'était le jugement et le donc le jugement ben voilà c'est prendre une décision aussi ici c'est prendre des décisions claires en accord avec soi avec son âme véritablement et non pas ici là en continuant sur certains schémas de pensée négatif sur ce combat sur ce conflit intérieur qui se joue non là on s'en libère il y a un besoin d'une libération et d'une renaissance pour toi en lien avec ton objectif voilà et bien écoute j'espère que ça aura résonné avec toi vraiment surtout bien si c'est le cas n'hésite pas à un petit like un petit pouce bleu et et ça me ferait plaisir aussi de comprendre un petit peu comment comment ça te parle donc tes ressentis que tu peux me partager si tu le souhaites dans les commentaires en bas de la vidéo voilà je te souhaite le meilleur ça c'est sûr dans tous les cas je t'embrasse et et bien à bientôt pour de nouvelles aventures prends bien soin de toi salut 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 salut